ok on va faire une petite vidéo sur ma chienne qui est en train de boire une petite vidéo tranquille sur... on va mettre un peu de son voilà pas trop fort, je vais me mettre un peu en mélance tranquille voilà je peux vous dire que mes cheveux ils arrivent il n'y a pas de souci donc ça fait plusieurs semaines là que je me bats franchement c'est un combat c'est une minute sur internet ouais j'ai découvert un truc important pour la santé tout le monde s'en tape alors j'ai deux trois petites réflexions sinon ça me fait carrément agresser donc juste je vous montre un petit peu j'ai repris le travail il y a trois semaines comme ça tout ce qui est ressorti ça faisait un an que j'avais arrêté de travailler à peu près et voilà mais c'est reparti comme en 14 j'ai commencé un peu par là au début c'était quand ? c'était le mois dernier je reprends un peu les bases temps fini c'est pour vous montrer un peu ce que je fais qu'on arrête un peu de me prendre pour un rigolo parce que le travail c'est la recherche c'est un vrai travail c'est beaucoup beaucoup d'énergie il faut mobiliser beaucoup de connaissances et des fois je note les citations un cône là par exemple la variante réelle voilà le texte sur le photon des petites formules qui existent un peu je reprends un peu ce que j'avais découvert un petit peu j'essaye donc ça c'était un peu voilà j'ai des idées qui viennent la théorie des noms je retrouve un peu parce que des pages des pages comme ça j'en ai des centaines et des centaines j'ai fait tellement 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 de calculs et de dessins de schémas ou tout genre donc voilà genre ça là c'était au début après je reprends je reprends un peu plus ça je vous ai envoyé un petit peu ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant voilà donc je fais cette vidéo pour voilà donc ça c'est un peu je pose le truc et après je creuse par la suite vous allez comprendre là en fait je posais un petit peu le truc je reposais un peu le voilà voilà ça c'est pas au limite c'est tout ça j'essaie quand même de me fier à ce qu'il se fait après moi j'ai mis les travaux à moi qui voilà et je confonds les deux enfin je fais un travail de recherche quoi voilà en vrai depuis des années et des années un travail sérieux approfondi détaillé argumenté avec des références académiques en voiture en voilà avec une démonstration enfin en direct depuis des années sur ce groupe labo non non poursuite juridique expulsion menace agression bannissement ostracisme j'en passe et des meilleurs c'est des journées entières où je commence le matin à 7h et je finis soir à 11h j'ai fait quoi une demi-heure de pause dans la journée même pas j'avais promis mon tiens même je travaillais en me promenant bon là j'y vais plus trop mais justement je vais retourner parce que ça m'aide beaucoup et je prends mes notes avec moi donc il ya des formes ou des formules qui sont émergés un de mes travaux il y en a elles sont un petit peu fortuites un peu mais il y en a d'autres par contre elles sont vraiment enfin bon de toute façon je touche quelque chose de très regardez ça de très 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 primordial très fondamental de toute façon vu ma philo hein déjà les performances de ma philo après je suis désolé en plus je fais des découvertes médicales sur mon propre corps d'eau donc voilà c'est intéressant enfin j'ai commencé à creuser je creuse c'est beaucoup 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 de travail et en fait si on pouvait travailler en plusieurs mâts au moins déjà tout le monde s'éclatent pour apprendre du plaisir et puis aussi on avancerait et puis il y aura des résultats et puis je ne me ferai pas, je ne galérerai pas et tout le monde et les sciences elles avanceraient, on ne serait pas encore dans l'obscurantisme et tout le monde se prend la tête parce que forcément ça fait des années que je le dis, personne n'a voulu m'écouter, j'ai des petits schémas que j'aimerais bien vous retrouver là qui étaient intéressants, bon là on est sur quelque chose, de toute façon j'avais déjà fait des schémas, on est sur quelque chose de vraiment très... très très fondamental, ça on ne dirait pas, ça ça a l'air tout con, derrière voilà, il y a une vraie mathématique, une vraie arithmétique, et là aussi il y a un vrai travail de recherche, c'est l'objet de cette vidéo quoi, donc voilà, j'en ai des centaines, des dizaines, et des dizaines, et des dizaines, et des dizaines, et je demande, je demande qu'une chose, c'est qu'on prenne au sérieux et pouvoir travailler depuis dix ans, en plus de dix ans, de pouvoir travailler avec des professionnels, là je suis parti du théorème spectral par exemple, j'offrirai un petit peu les bases qui existent, puis après je laisse aller mes travaux, et puis après je reformule un petit peu à ma manière, là on se retrouve avec des choses un petit peu intéressantes, donc des formules, hein, donc voilà, si je pouvais travailler avec des professionnels, puis en plus c'est pas à moi mes compétences, elles sont pas, elles sont limitées, hein, forcément j'ai un vieux stock, il y a des coassons de Boltzmann, tout ça, je patauge, et différentiel, et tout ça, donc moi tout seul dans mon coin, c'est un peu plus de prendre vingt ans, hein, je peux y arriver, hein, mais je vais sacrifier ma vie encore et encore et encore, et autour de moi, les gens, ils souffrent, ils font, non, non, c'est plus possible, maintenant, hein, maintenant qu'il y a une guérison avec, hein, donc là je suis sur un gros gros truc, hein, donc là je travaille à sa prême, je suis en train de refaire un espace à crader, quoi, hein, je suis en train de refaire carrément un espace vectoriel, là, c'est pas là, voilà, je sais plus, là, c'est parti, bordel, Voilà, voilà, euh, voilà, euh, voilà, euh, quand je parle de mathématiques spéciales, euh, bon, hein, pour mesurer quelque chose de, là, on a quelque chose par rapport au piremille, hein, donc cette, euh, c'est cette fermeture là qui a sur les côtés, j'ai vu ça ce matin, hein, après, si j'inverse le truc, on a un autre goût, hein, dans l'arithmétique oui vraiment c'est de l'arithmétique ce que je fais j'ai découvert je mettrais arithmétique ça fait trois ans que je le crie sur tous les toits et ça fait dix ans que je dis à tout le monde j'ai une philosophie qui est performante ça c'est la formule des distributions des qubits j'ai passé partie de là bon j'ai mis cinq ans elle a trouvé cette formule mais j'ai trouvé la démonstration il y a quatre ans et voilà où ça m'a conduit j'ai commencé par trouver comment distribuer le bit après ça allait très vite après j'ai enchaîné la maman et ça c'est fait ça c'est des vieux ça c'est deux ans ça c'est trois ans des fois je me balade dans le dans l'espace ans je vais dans le futur je reviens on a quelque chose aussi donc donc voilà un stop là mes cheveux ils sortent ma galvie ici elle est guérie je peux vous assurer que ma santé est tout réparé même mes dents voilà l'objectif c'est le projet c'est que on prend mes recherches mathématiques au sérieux du coup parce qu'elles sont forcément liées à mes découvertes scientifiques de sur le corps et puis on va essayer de trouver un traitement de comprendre ce que j'ai découvert au niveau du corps de l'organisme de cette fonction qui a de régénérescence liée à la pousse des cheveux et puis bah au même temps du coup on va résoudre des problèmes mathématiques fondamentales je pense que voilà c'est pour ça que je parle d'un nouveau paradigme parce que quelque chose qui refonde carrément la médecine bon voilà à l'époque de pithagore ou d'eratostène bah voilà ils ne savaient pas guérir une calvitie donc ils savaient pas non plus régler le problème des nombres premiers il fallait attendre l'évolution des choses voilà donc là je suis sur une théorie spectrale bon voilà j'en ai des arguments logiques et puis je m'appuie sur des vraies formules un petit peu je m'inspire en même un vrai travail de recherche à rythmique qui essaye de rester dans le concret et la problématique quand je vous parle de la position de la vitesse c'est pas pour me la péter faire un peu la position est autant ce que l'espace est à la vitesse ou l'inverse plutôt non moi je m'en fous le but c'est que moi je sors de mon en plus je voilà moi je cherche ni le prix nobel ni la notoriété encore moins le voilà les honneurs les machins les médailles je m'en tape c'est un truc super je cherche pas loin du but là en fait moi j'ai tous mes travaux ils sont dans une mallette voilà ils sont là il y en a plein encore on est étonné des tonnes et des tonnes et des tonnes des années des carnets comme ça sort des carnets comme ça je crois j'en ai pas tout ça ça c'était un plan que je découvrais là j'étais déjà sur une idée voilà j'ai fait vraiment une découverte à ce moment là vraiment ouais ça c'était ma petite méthode à l'époque que je n'utilise plus trop là même la loi de relation de voie de rapport je l'ai ressorti aujourd'hui mais c'était des premières voilà j'avais quelque chose déjà en tête donc il y a du mal encore aujourd'hui à se mettre en place mais bon j'avance j'avance poc à poc voilà j'ai tellement travaillé je pense que forcément ça paye voilà à l'époque je n'avais pas encore la formule tiens ça c'est la formule du temps polynomiale et la mienne c'est n deux exposants et je la cherchais à l'époque la formule mais en m'appuyant sur le temps polynomial donc là c'est la distribution du cas vecteur en fait c'est le produit c'est le produit des nombres entre eux c'est tout l'algèbre en fait à l'intérieur des nombres symétrie tiens là j'avais découvert déjà à l'époque la symétrie c'est la table de neuf donc tout est là j'avais découvert c'est que j'en ai fait plein d'autres après je pense de me faire j'ai juste ça mon électricité avec un petit panneau solaire un petit système et voilà du coup je suis vraiment limité pour travailler c'est vraiment pas les bonnes conditions alors vu ce que j'ai découvert donc après cette vidéo de toute façon voilà les choses il va falloir qu'elles soient claires avec les scientifiques parce que je veux bien qu'il fallait laisser du temps pour évaluer la voilà évaluer l'éventuelle découverte mais là je pense qu'il y a suffisamment de temps puis là avec la guérison c'est une preuve suffisamment importante pour valider quand même quelque chose d'un intérêt ne serait-ce qu'un intérieur voilà c'était le début j'avais quelque chose il faut que j'aie remettre le nez parce que j'avais quelque chose ça ressemble un peu au même c'est bien je vais regarder encore ce matin pourquoi on est obligé d'utiliser l'orthogonalité est-ce que vraiment dans R est-ce qu'il y a cette est-ce qu'elle a une nature vraiment physique c'est une super bonne question et pourquoi voilà pourquoi il y a aussi donc voilà quantifier en fait le même les interférences donc l'objectif c'était pouvoir calculer les interférences bien sûr je pense quantifier la longueur d'onde quantifier le quanta et en fait trouver plutôt quelque chose qui se situe entre 1 et 0 où j'en suis là maintenant je suis vraiment en train de travailler sur les coordonnées en fait dans les nombres d'accord je travaille vraiment c'est pour ça qu'il y a plus de géométrie il y a encore la géométrie euclidienne mais il n'y a plus la géométrie tout le reste c'est numérique enfin arithmétique parce que dès qu'on parle de nombre il faut qu'il y a un champ d'espace qui nous correspond c'est comme ça que je peux résoudre le problème de l'air donc forcément ça j'ai énormément les travaux de sébastien flamand qui m'inspire beaucoup son travail c'est cette découverte qu'il a fait dans les racines j'essaie justement de trouver l'arithmétique qui a derrière qui a caché derrière parce que sa géométrie elle prouve déjà sa géométrie est super et et en fait moi je cherche carrément aller vraiment dans ce qui est plus encore plus fondamental pour expliquer justement ce qu'il a découvert que vous trouvez enfin vraiment un fondement mathématique indubitable quoi on arrive vraiment à comprendre ce pi sur 4 ce rapport entre 4 pi 2 donc apparemment cette origine ce rapport là 4 pi et 2 il est il est à l'intérieur même de l'organisation des nombres car ce qu'on appelle les nombres irrationnels ou transfigurants quand on parle d'un point dans l'espace non en fait tout point tout point donc je suis en train de développer une méthode vraiment pour résoudre les problèmes qui sont liés à l'air bon avec une technique j'essaie d'élaborer en fait en utilisant toutes mes découvertes là donc c'est surtout celle là quoi celle de l'emboîtement des qubits et de nous faire le lien avec la géométrie et l'algèbre et voilà 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 bon on arrête voilà j'en ai plein 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 encore là j'en ai là encore ça c'est que des schémas informatiques j'avais fait un peu mieux mais bon voilà donc là quand on a affaire à ça moi je suis désolé ça je l'ai sorti il y a 3 ans bon je dis pas un artiste qui veut faire quelque chose un peu mais bon quand on a affaire à un philosophe qui bosse depuis 10 ans et qui vous sort ça moi je veux bien au début on est un peu surpris mais mais quand en plus au bout de trois ans il vous parle d'une guérison miracle et tout donc là c'est là ça c'est le cas avec toi donc là voilà et que je dénombre donc là il n'y a pas la fonction phi mais là voilà ça c'est les premiers voilà les premiers dénombrés donc là on a une géométrie arithmétique qui dénombre les premiers avec une logique de développement c'est oméga ça donc après pourquoi 8 pigé il y a dans la formule que ce soit de planck ou d'einstein le 8 1 parce que 8 parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quand je fais rayonner la fonction phi j'ai 8 premiers 8 fois le même premier comme par hasard mon arithmétique elle se construit sur sur l'octet en fait voilà ce qui me manque parce que là justement je n'avais pas encore compris le principe de l'octet une octet dynamique en fait qu'on peut mettre la racine même du nombre en partant de temps égale espace égale 0 il y a un rapport comme ça binaire mais entre le 0 et le 1 il y a une logique arithmétique voilà moi je suis désolé c'est une découverte c'est une vraie découverte arithmétique par rapport au table classique donc maintenant ce que j'arrive à faire c'est intégrer avec le cas vecteur enfin juste que j'essaie mais là en tout cas j'arrive à géométriser avec les racines et tout ça je commence à faire quelque chose de ça commence mais je pourrais avancer beaucoup plus vite si j'étais en bonne condition et puis si on s'y mettait tous alors là bon bah voilà je vais pas tout faire tout ça ça va j'en ai déjà assez fait quoi ça c'est vieux 2018 il y a quelque chose là j'ai découvert c'était vraiment un hasard mais là il y a quelque chose là dans ce document donc j'ai appelé ça l'axiome du néant à l'époque je m'intéresse déjà à cryptographie je m'intéresse déjà à ça je dois retarder et comme si c'était pas quelque chose de vraiment fondamental c'est à dire que là j'ai l'inversibilité c'est trop noir je sais pas j'essaie de faire dimension zéro j'essaie de faire un rapport un peu de en 2018 en fait ce serait justement peut-être pour essentialiser vraiment le mettre dans l'essence de toute chose ce rapport orthogonal donc c'est ça la théorie de l'information qui nous manque moi j'explique ce serait un espèce de demi-tour à l'intérieur de la matière qui fait un autre demi-tour au niveau du trou noir et du coup ça maintient un équilibre comme ça c'est à dire que le trou noir il maintient la galaxie sur elle-même où la spatiale temporalité elle rentre à l'intérieur de l'atome qui là donc on a un temps dilaté dans le trou noir un temps compressé dans l'atome c'est pour ça qu'on est en pico seconde dans l'atome et puis dans le trou noir on est dans une dimension infinie ça s'arrête jamais par contre les masses elles se repoussent dans l'atome alors que dans le trou noir elles s'attirent donc on voit bien qu'il y a un rapport entre le trou noir et l'atome qui sont mais bon sans aller jusqu'à Armand qui dit que c'est des trous noirs à l'intérieur de l'atome non c'est logique en fait qui est identique à l'atome et au trou noir donc voilà c'est vrai que si on prend un cercle on regarde un cercle on regarde un cercle comme ça on le met comme ça bon mais ça explique pas forcément l'orthogonalité donc tout ça déjà je peux le numériser tout ce mouvement là après pour expliquer vraiment l'orthogonalité justement il faut passer par pi là on ne peut pas faire comme ça mais on est obligé de faire comme ça hop pour changer ah bah oui la pilou facitude pour changer de face donc là c'est comme ça comme ça comme ça voilà tac 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 donc deux pillages sur deux pillages donc un phénomène comme ça en fait double en fait c'est toujours de l'espace c'est le même espace c'est le même espace en fait du fait du temps qui se courbe donc il descend dans la matière il ressort voilà masse grave masse inertielle donc le principe de l'action de la masse et des deux trucs ça c'est intéressant du coup vraiment essentialiser le principe de d'équivalence c'est-à-dire que ce principe d'équivalence c'est ce qu'on retrouve au niveau de l'atome avec l'absorption et l'émission c'est la relation justement d'équivalence espace temps et du coup moi dans la répartition de mes bits là mes qubits justement comme je respecte la même quantité exactement et comme j'utilise cette dualité partielle 0 et 1 pour augmenter mon code au fin de l'heure donc je pourrais faire une vidéo voilà pour vous redémontrer à nouveau une deuxième fois cette démarche où je dis que j'ai résolu P égale NP même parce que je résous un problème difficile de manière très simple et qui génère beaucoup 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 de codes un infini de codes une infinité de codes donc c'est pour ça je pense que je vais vous dénombrer de Pi parce que c'est exactement ça Pi génère, 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 génère donc ça s'arrête jamais et pourtant il vient de l'arithmétique qui elle-même est ordonnée voire symétrie donc comment expliquer cette génération d'aléatoires d'en Pi apparemment aléatoire mais qui est pas puisqu'on le reproduit à chaque fois le même donc c'est pas mais c'est pas le même aléatoire mais c'est quand même un aléa qu'on n'explique pas alors que par ailleurs les nombres ils peuvent être très bien organisés et puis bon pareil pour les racines et puis je trouve ça moi je trouve ça scandaleux qu'on n'explique pas encore l'irrationalité des harmoniques qu'on n'arrive pas encore à démondrer Q donc voilà moi j'essaie simplement de vous montrer maintenant en 2023 on en a encore là Charlie Gerlach tout ça on tourne en rond Einstein Planck Bohr ça n'avance pas du tout non non en obscurantisme ça profite à beaucoup de cette ignorance des masses mais il faut que le monde il progresse il avance surtout quand il est en crise comme ça donc je compte sur vous là j'ai découvert un truc super important là encore bon et là vraiment je suis en train de revoir l'espace silbertien vraiment Hermitien même le car je fondamentalise quoi voilà vraiment le plus le plus fondamental possible et puis en cohérence avec avec tout ce que je propose bon c'est très très logique voilà allez 27 minutes ça me plaît comme timing j'ai découvert qu'est-ce que j'ai découvert encore là voilà parce que le 27 justement c'est quand même la valeur de de il y a un cas comme ça que je cherche les mathématiciens c'est E c'est la température de l'univers c'est 2997 km à l'heure enfin 297 donc il y a un truc dans le 27 c'est 3 fois c'est 3 fois 9 et on rajoute un 10 37 bon bah là 37 on le 3 fois 3 fois 37 on a 11 on a 11 écoute après tout est tout part de 37 j'ai découvert vraiment avec ce nombre là 37 137 c'est l'angle phi aussi bon j'ai vite aussi voilà bon 24 je vais y arriver je suis pas loin allez je compte sur votre voilà sur le déclic en fait vous ayez le déclic et puis de toute façon il va venir forcément quand mes cheveux ils vont finir par pousser correctement et que là ça va être ça va être officiel voilà allez à plus tard souhaitez moi bon courage faut que je continue et voilà on finit sur sur Julien Broboff qui nous envoie de petites vidéos bon il m'a le poisson les gars mais bon ça sert plus à rien maintenant c'est mort ça me fait 10 ans que vous faites jouer au chat et à la souris maintenant c'est mort j'ai voilà ma nouvelle centrale nucléaire on va les niquer avec ça 10 balles ça vaut c'est mort c'est mort